En tant qu'exécuteur testamentaire d'Adriane, je suis tenu de vous lire une déclaration rédigée de sa main. Cécilia, je sais que notre relation a connu des moments difficiles, mais je pensais que tu essaierais de me parler au lieu de fuir. Ça va aller ? Ouvre les clans ! Qu'est-ce qui lui est arrivé ? Il s'est ouvert les veines. Selon ses dernières volontés, vous recevrez 5 millions de dollars. Mais il y a bien sûr une petite condition. Vous ne devez pas être déclaré mentalement inatteint. C'est complètement absurde. Quoi ? Adrien ne se serait jamais suicidé. Écoute, t'as retrouvé ta liberté, c'est ça qui compte. Ne laisse pas te hanter. Il y a quelqu'un ? J'ai peur. T'as plus aucune raison d'avoir peur de lui. C'était un sociopathe. Il contrôlait tout. Absolument tout. Il disait que je pouvais toujours m'enfuir, mais qu'il me retrouverait. Et qu'il s'approcherait de moi. Et que je le verrais même pas. Ça va ? Quelqu'un est assis dans le fauteuil. J'ai découvert quelque chose qui peut prouver que ce que je subis est réel. Fais-toi aider. Adrien est mort. Je suis allée chez lui. Il n'est pas mort. J'ai une urne remplie de cendres. Moi, ça me suffit. Il a découvert un moyen de se rendre invisible. La seule chose encore plus extraordinaire que de réussir à devenir invisible, ce serait d'avoir imaginé un moyen de vous torturer au-delà de la mort. Le vrai génie d'Adriane, c'était de manipuler les gens. T'approches pas ! Je suis pas folle. Je vous en supplie, faites-moi ! Vous voulez dire que la personne qui veut vous tuer est dans cette pièce, avec nous, mais qu'on peut pas la voir. Il nous écoute. T'es où ? T'es où ? Montre-toi ! Montre-toi ! Allez ! Te voilà. Montre-toi ! Sous-titrage FR ?